... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue. ... dans cette merveilleuse patinoire qui est le Globe Arena de Stockholm où va débuter aujourd'hui le tour final de ces championnats du monde 1989 avec un programme alors assez intéressant, assez passionnant puisque nous allons suivre dans quelques instants un match entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie et que ce soir il y aura le match Suède-Canada des rencontres qui s'annoncent passionnantes et disputées puisqu'on l'a vu déjà au cours du tour préliminaire les équipes étaient très proches l'une de l'autre je ne s'en sort pas trop mal pour l'instant vous avez d'ailleurs les marqueurs, les filles les meilleurs marqueurs de ces championnats du monde depuis le début de la compétition avec le canadien Bilos en tête devant Nilsson, le Suédois Nilsson que l'on avait vu à Lugano il y a deux saisons et qui avait joué à Bolzano la saison passée et tout de suite les Tchécoslovaques je vous laisse découvrir ce classement alors ce tour final va débuter avec quatre équipes qui repartent à 0 tout reste donc ouvert en cas d'égalité à la fin du tour final ce sont les confrontations directes qui interviennent et puis la différence des buts puis la division des buts alors on pense que l'URSS est tout de même encore favorite de conserver son titre la Suède qui avait gagné il y a deux ans alors que l'Union soviétique était devenue championne olympique l'année passée à Calgary le patinoire assez exceptionnel c'est une sphère une sphère dans laquelle on parle de 14 000 spectateurs une sphère d'ailleurs qui est destinée à toutes sortes de manifestations pour vous donner quelques idées il y aura tout d'abord les championnats d'Europe de gymnastique à partir de la semaine prochaine et puis au mois de juin il y aura la venue du pape ici dans cette globe, dans ce globe arena il y aura également la venue de Pink Floyd il y aura Diana Ross enfin vous voyez différentes sortes de manifestations et spectacles alors c'est évidemment une patinoire absolument extraordinaire un peu un théâtre avec des loges avec un restaurant qui domine la glace dans laquelle les gens peuvent suivre les rencontres une ambiance assez spéciale d'ailleurs qui nous fait un peu penser à celle qu'il y avait à Calgary l'année passée lors des Jeux Olympiques on a débuté ce tournoi mondial c'est Sergei Milnikov qui sera dans les buts pour l'Union Soviétique avec le premier bloc qui est devenu classique qui n'est plus le super bloc puisque Kazatov ne joue plus le côté de Fetizov il y aura donc Shiryayev et Fetizov avec en ligne d'attaque Makarov, Laryanov et Krotov là pas de changement, pas de modification le troisième bloc est composé de Gussarov et de Biakhin derrière avec Mogilny, Mogilny dont on dit le plus grand bien et qui a déjà réalisé deux ou trois trucs ici donc Mogilny, Fedorov et Yashin et la quatrième ligne est composée de Kvartalnov, Nemtchinov et Mielef et puis l'équipe Tchekoslovak qui apparaît maintenant sur votre écran avec Dominika Tchek dans les buts Staviana et Sherman formeront la première ligne derrière avec Zvitek, Rudziska et Siger en ligne d'attaque le deuxième bloc devrait apparaître apparaître, pardon, avec Prochaska et Pacha derrière Janetsky, Krone et Sejba en ligne d'attaque et puis dans le troisième bloc on va découvrir qu'il y a Raomir Kadlec qu'il y a Goudas derrière et puis une ligne d'attaque avec Valek, Kucera et Vlach et vous constatez qu'il y a passablement de nouveaux joueurs ils ne sont que 13 Tchekoslovaks à avoir participé aux Jeux Olympiques l'année passée à Calgary la quatrième ligne d'attaque de l'équipe tchekoslovak est composée de Djelinek, de Achak et de Delejal Alors on rappellera que dans le tour préliminaire ces deux équipes se sont déjà rencontrées avec la victoire de l'Union soviétique avec un seul but d'avance donc un match serré et puis les matchs entre la Tchekoslovaquie et l'Union soviétique ont toujours un peu dit quelque chose de particulier même si cela est un peu moins évident maintenant l'arbitre de la rencontre sera l'américain Kucera et les équipes entrent maintenant sur la glace avec tout d'abord l'équipe tchekoslovak mais vous avez toujours la formation de l'équipe soviétique sur votre image l'équipe tchekoslovak qui va évoluer en rouge alors que les soviétiques eux seront en blanc et rouge et puis encore quelques informations concernant le congrès de la Fédération internationale de l'équipe sur la glace ce qui a eu lieu aujourd'hui alors on a confirmé bien sûr les championnats du monde du groupe A l'année prochaine à Berne et à Fribourg et puis les championnats du monde du groupe B qui intéressent la Suisse vous le savez et bien ces championnats auront lieu du 29 mars au 9 avril prochain à Megev et à Chamonix en France donc tout près de Genève voilà dans l'image Rob Hearn donc l'arbitre américain avec monsieur Lörting-Enerstedt des deux juges de ligne suédois un mélange assez réussi de jeunes joueurs et d'anciens joueurs Dominique Achec dans les buts Dominique Achec le joueur de Tesla le gardien de Tesla Pardo Bicci tout à l'heure que pour ce tour final les équipes repartent avec zéro point ce n'est pas le cas pour le tour contre la relégation autour contre la relégation qui a vu hier ces deux premières rencontres l'Allemagne de l'Ouest a été battue par la Finlande 3 à 0 la Pologne a subi la loi des Etats-Unis 11 à 2 et l'équipe qui sera reléguée et bien ce sera soit la Pologne soit l'Allemagne morale sur l'équipe allemande qui nous a assez déçu hier face à la Finlande mais ce match entre l'Union soviétique et l'Achec Tesla qui a débuté maintenant première rencontre donc du tour final de ces championnats du monde je vous rappelle que l'Union soviétique était également devenue championne d'Europe il y a deux jours Chiriaev, Larionov, Chiriaev au centre Krotov, Krotov toujours Makarov Makarov pour Krotov ce qui manque et l'Evcec Tesla qui repart Rudziska Vitek Larionov 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 qui perd le puck Larionov à nouveau pour Chiriaev toujours le premier bloc sur la glace Robert Krohn pour l'équipe tchécoslovaque un tir qui sort de la patinoire le gardien le gardien Achec Krohn Krohn reprise avec Kazantanov et finalement les Soviétiques peuvent repartir Bikov Kamensky à la ligne Romutov Bikov Kamensky est peut-être la plus dangereuse maintenant de l'équipe d'Union soviétique Krohn Kamensky avec Prochaska Tchécoslovaque Pacha et puis un tir un tir assez violent de Biakhin Djaretsky Pacha Et peu qu'un nouveau soviétique Yashin Yashin au centre Et le casier est belle Bikov il y aura une finalité première finalité contre un joueur tchécoslovaque après deux minutes quatre secondes de jeu Baccia qui s'en va sur le banc Baccia joueur de Kozice Et le match a repris avec cinq soviétiques contre quatre tchécoslovaques donc C'est la quatrième ligne d'attaque soviétique qui est sur la glace Gouzarov Et les tchécoslovaques qui vont sortir ce pub de leur zone Gouzarov encore Mogilny Grotov qui est entré Et encore une minute et seize secondes de pénalité contre Baccia Toujours Auprès de deux minutes quarante-neuf Engagement sur la gauche des buts de Hachek Et dégagement de Sherban Fétisov Grotov 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 qui perd le poc sur Hachek Et les tchécoslovaques qui parviennent à la course service C'est un peu qu'à chaque encore Fétisov Fétisov N'arrive pas Makarov Sergei Makarov Toujours Makarov Grotov Grotov Un peu bloqué à trois secondes de la fin de la finalité de Baccia Grotov 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 En vain Grotov 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 Et le coq est soviétique, Kazantinov, rupture, ça n'ira pas loin. Les tchèques de la cannevaux, un tir. Alors on engage pratiquement sur la ligne rouge, Bikov est à l'engagement pour l'Union soviétique, Goussarov. Goussarov encore, Biakin. Biakin perdu par les soviétiques, mais Goussarov va pouvoir le récupérer. Goussarov, Biakin, Prochaska, Ceiba, Tjanetski. Goussarov, Biakin. Le joueur de Dukla Tlencin, Robert Krohn. Alors quatre tchikostlovaks à nouveau contre cinq soviétiques. C'est Joseph Yashin. Yashin Mogilny. Fedorov. Et un peu dégagé par Kuchira, par Jiri Kuchira. Yashin. Fedorov. Yashin encore, Shiyayev, Fedorov. Fedorov qui remet à gauche pour Yashin. Se fait bien jouer, Yashin qui peut récupérer. Shiyayev encore. Encore cinquante secondes de pénalité. Une déviation. Yashin toujours. Fedorov. Fedorov, Yashin qui laisse pour Makarov qui est entré. Shiyayev. 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 Et le foc est ressorti de la zone. Sarr l'équipe de Chinessevac. Pas pour très longtemps sans doute. Et en jeu. Après 7 minutes 29. Deux jeux dans ce premier tiers temps. Toujours 0 à 0. Kron dans 7 secondes. Sur la glace à nouveau. Viktor Tikhonov ici. Fedorov. On me dit qu'il y a quelques problèmes d'image. Alors Mogulny. Mogulny qui peut bloquer. Et puis. Devant Doléjal. Fedizov. Poc le Chinessevac à nouveau. Cadlet. Goudas. Le poc n'est pas sorti. Line off Makarov. Fedizov. Fedizov encore. Un tir bien capté par... Encore 5 minutes 45. 3 minutes 45 pardon. Laryanov. Laryanov. Mankarov. Krutov. Fedizov. Et déviation à chaque clipe heureux. Alors. Arrêt acrobatique de Dominique. De l'action cette fois-ci du premier bloc soviétique. Qui n'a plus sa superbe habituelle. Déviation de Makarov. Juste devant Ashek. Et Ashek en deux sens. Qui parvient accepter l'époque. Et ce n'est pas terminé peut-être. Nemtinov. à deux minutes. Contre Pacha qui a déplacé... La cage semble-t-il. Pour avoir retenu qu'il est pénalisé, Prochatska. Troisième pénalité contre l'équipe tchécoslovaque, et c'est le deuxième bloc soviétique qui est sur la glace, Konatanov, Konstantinov, Konstantinov qui manque sa passe, il peut récupérer. Kaminsky. Kazantinov, Romutov, Bikov, Kazantinov, Konstantinov, Kaminsky. Romutov contre la bande, Kaminsky, Bikov. Bikov toujours, powerplay des soviétiques. Romutov. Romutov toujours. Kazantinov, Bikov, Romutov. C'est de bien jouer Kaminsky, ce n'est pas terminé. Bikov, Kaminsky. Kazantinov. Encore Romutov. Kazantinov, un tir. À côté de la cage, Konstantinov. Et le tchécoslovaque qui reparte. En tout cas, ils parviennent à ressortir le puck de leur zone de défense. Encore 15 secondes de pénalité contre Prochatska. Kinyashin. Fedorov. Gussarov. Les deux équipes au complet. Fedorov. Époque ressortie à nouveau de la zone de défense. Gussarov. Alors la pression soviétique a été assez importante durant ces deux minutes. Mais toujours 0 à 0. À une minute exactement, vous le voyez, de la fin de cette première période. ... Ginec. 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 Vitek encore, encore une vingtaine de secondes, Brochatka, Goussarov, Piakin, on va vraisemblablement rester à 0 à 0. A l'issue de cette première période qui n'aura pas été très enthousiasmante, il faut bien en convenir, un match pour l'instant assez moyen, assez terne, pas de but en tout cas à l'issue des 20 premières minutes, alors je vous propose de vous retrouver dans 15 minutes à peu près pour le deuxième tir. ...soviétique de cette deuxième période, avec un peu sur la crosse chez EF et puis Stajana maintenant. Stajana encore, époque soviétique, chez EF, Marionov-Makarov, Fetizov sur la gauche, Fetizov qui essaye de passer, il sort à Stajana, arrivée de Khroutov. Et le peu que sur la crosse de Goussica, ...Sherban, ...Fetizov, ...Sherban, ...Makarov, ...Sherban, 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 Kaminsky, Bikov, Romutov n'arrivera pas, il faut dégager par Krohn, Kazatonov, Kaminsky, Varek, Kazatonov, Bikov, et un tir capté par Sergei Melnikov, engagement à l'avantage des Soviétiques, mais peu que perdu maintenant, et récupéré. Morgilny, Doléjal, Fedorov, Biakhin, Goussarov, Mercky de Doléjal, Poké nouveau Soviétique, Doléjal, droite Saviana, Gélinik au centre, Baccha, Melnikov sans problème, sur ce tir de Baccha, et c'est Biakhin qui peut renvoyer pour l'Union Soviétique, ils sont deux seulement les Soviétiques, Fedorov, Mercky, un très bon tir de Mercky, Neur moins bel arrêt de Hachek, belle combinaison, entre Fedorov et Mogilny, Fedorov, Mogilny, l'Anglais est fermé. On joue depuis 3 minutes 43. Elles sont deux contre deux maintenant. Zvitek, Zvitek, qui pousse un peu trop son puck. Boudicca doit laisser sa place à Seger. Boudicca, Krochatska, Baccha, Zvitek, Fetizov, Aminev, Zvitek, Roudicca, Boudicca encore, et puis les Soviétiques maintenant. Kriminev, Baccha, Boudicca, Boudicca, Boudicca encore, petite déviation du patin, et dégagement interdit. Le jeu dans cette deuxième période, un tir à Hachek, protégé par Boudicca. Et puis, il y a un enjeu différé. Voilà, le poker sorti de la zone. Ça y est, Baccha, qui manque. Sans contrôle, mais offside. Konstantinov pour l'Union Soviétique. Sergei Makarov. Khroutov. Ah, Khroutov, ça ne passe plus. Le poker récupéré, tout ça, par Khroutov, qui le repère. Djanetski. Piabet. Makarov. Le poker restera dans la zone, mais il est récupéré, maintenant, par Yri Sejba. Koudas. Kazantinov. Larianov. Konstantinov. Konstantinov sur la droite. Makarov. Kazantinov. Et on va se retrouver dans la zone de défense de l'équipe. Khroutov. Khroutov. Khrouto. Romutov Et Kuchira pour l'équipe de Chez Slovaquie Kuchira qui a bien passé Et un tir contre par Minukov Une telle occasion ici pour l'équipe de Chez Slovaquie Attention alors maintenant à l'inverse c'est Romutov Et deux minutes Contre-joueur de l'équipe Vlard C'était bien joué de la part de Vlard A destination de Kuchira Nemzinov Kulev Mulev Kulev toujours Vartalnov Ça se durcit un peu Et l'intervention de M. Hearn L'arbitre américain Je vous rappelle qu'il y a un arbitre suisse ici C'est Willy Becline On engage Chiriaïev Chiriaïev Et un peu de confusion devant la cage de Dominique Hasek Le Poc est toujours soviétique Kamensky Les 2 contre le coup de la 2 Et le coup de la 2 contre de Ruchiska Ruchiska Qui parvient toujours m'attirer Chiriaïev Et dégagement interdit Sur la droite débute de Mogilny De Milnikov pardon Sergei Milnikov Mogilny il est sur la glace Avec son numéro 10 Fedorov Sejba Attaqué par Mogilny Mogilny qui remet derrière lui Et cette fois l'occasion était belle Fedorov ce n'est peut-être pas terminé Alors Fedorov C'est vraisemblablement la plus belle occasion Depuis le début de cette rencontre A l'actif de l'Union Soviétique Là les joueurs de Pavel Vol Ont eu chaud On va revoir Ce tir et puis Fedorov Qui reprend la cage était vide Ah il a voulu Trop bien faire Fedorov Et aussi un jeune joueur De cette équipe soviétique Il a également 20 ans Sergei Fedorov Il aura même Il aura 20 ans le 13 décembre De cette année Avec lui avec Mogilny Il y a quelques joueurs De grande valeur là Makarov Makarov C'était pour Krutov 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 encore Makarov Goussarov Et Dominique Ashek Il n'est toujours pas battu Alors on a vraiment le sentiment Que depuis quelques instants Les soviétiques ont passé la vitesse supérieure Ils sont décidés maintenant A faire la différence Toujours 0 à 0 Alors on va engager Bien entendu dans la zone de défense De l'équipe Et 9 à l'engagement Faf à Achak Et le poquet soviétique Achak encore Encore Mais Dominique Ashek Reste intraitable Encore 2 minutes Et 10 secondes On en est toujours A 0 à 0 Rassure Devers Rester à ce score De 0 à 0 Et bien Il faudrait remonter Dans les championnats du monde A 1982 Pour retrouver Un match qui s'était terminé 0 à 0 C'était Ayelzynki Entre l'URSS Et la Tchécoslovaquie Entre ces deux mêmes équipes Il faudrait sans doute Un but Pour que cette rencontre S'anime Quelque peu Fête is off C'est un match qui s'était terminé 1 minute left of the second period Minef Quartal 9 Staviana Vitov Quartal 9 Alors où est-il ce peu qu'il ait toujours ses vêtises Staviana Staviana Goudas Eh bien on en restera à 0 à 0 Aucun but de marquer donc Au cours des 40 premières minutes De cette rencontre Qui n'est pas très très palpitante Il faut bien en convenir Alors on espère bien sûr qu'avec ce score de 0 à 0 Qui permet toutes les possibilités De cette dernière période On espère que cette dernière période sera un peu plus animée Et un peu plus attractive Rendez-vous donc dans une quinzaine de minutes On espère C'est la troisième période Troisième pénalité contre l'Union soviétique Depuis le début de la rencontre Contre 4 à la Tchécoslovaquie 0 à 0 donc Sur la glace Il y a Makarov, Kroutov, Shiryayev et Fetizov Ouditska L'époque sortie Vartalneuf a été pénalisé pour coup de coude Alors que les deux équipes sortaient de la patinoire à la fin du deuxième tien Dans l'image Kroutov, vous l'avez aperçu, qui est à l'engagement Zygaev et Fetizov Et le Pogne par sortie de la zone, Zvitek Zvitek, Zvitek, Routitska L'exemple de la zone, Zvitek, Zvitek, Routitska Retour à Staviana, il y a Chabal gauche, il y a Routiskias sur la droite, Routiskias toujours, oh qui s'est fait s'utiliser le POC de manière assez subtile par Chiriaïev. Pour la Tchèque-Slovakie, un match nul serait certainement une bonne opération. Et belle ouverture, belle ouverture pour la Tchèque-Slovakie, c'est manqué. C'était Staviana. Encore 25 secondes de pénalité contre le jeune Vartalnov. Karatonov. Picoff. Voilà, les deux équipes maintenant sont au complexe. Vartalnov regagne la glace. Poczatka. Picoff. Romotov. Picoff. Yashin sur la droite. Picoff encore. Et Picoff qui ne passera pas. Qui ne passera pas Kuczyra. Picoff. Varek. Varek qui parvient à remettre devant la cage. Et Pocz bloqué par Goussarov. Tout à l'heure de Djanochki. Alors les Tchèque-Slovakies ont également accéléré maintenant le jeu. Et se sont créés deux ou trois belles occasions. C'est un peu plus. Serban encore. Yelinek. Qui oublie le puck. Récupré par Sergeï Makarov. Makarov. L'arrière 9. Sur l'extérieur des buts. et dégagement est allé Kamensky Goussarov pour l'Union Sovjetique Kamensky derrière la cage Bikov Kamensky face à Bikov Goudas Fetisov L'ouverture est très belle pour Bikov Robotov, tire contrée Bikov Chiyayev Kron, Staviana Vahlec Vahlec Et Mogilny pour l'Union Sovjetique Mogilny avec Fedorov sur la droite Megolny toujours Qui perd le puck contre-attaque des Tchétossovaques, trois soviétiques Et un tir sur l'extérieur des buts de Mogilny Sonné Patelik Kouchera Fedorov Chiyayev Fetisov Mogilny Fedorov Mogilny Ces jeunes Mogilny et Fedorov sont vraiment remarquables Fetisov 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 à côté de lui, Karatanov Mulev 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 Nemtinov Konstantinov Mulev 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 aux prises avec Pacha Mulev Mulev Et c'est que ça va que Pacha Mulev Qui s'en va inquiéter Mulev Konstantinov Konstantinov Mulev À chaque Il y aura une pénalité contre un joueur Tchétoslovak Mulev Pénalité différée Monsieur Hearn a sifflé maintenant XVI avec Prochaska De Litvinov 2 minutes penalty pour Kraschuk et 8,7,8 Remoté Kamensky Kamensky et Chirayev n'arrivent pas Vlach, Fetizov les deux équipes au complet Kamensky Emilnikov qui relâche le puck retombe devant sa cage Fetizov Vlach Kamensky Romutov Kamensky encore et puis Cochir Rapolino de la Tchétoslovaquie Neuf minutes, même pas 8 minutes 50 Fedorov Kasatanov Fedorov Yashin Kasatanov 8 minutes 30 Taviana Dégagement interdit Taviana Beaucoup d'arrêt de jeu Beaucoup d'arrêt de jeu Et ce sera encore dégagement interdit Alors vous entendez, le public n'est pas du tout Taviana 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 Au revoir. Celui qui est à chèque est battu sur cette réussite sojétique. Pick-off, 1 à 0. Après 13 minutes 30 de jeu. Alors, il reste 6 minutes 10 au Tchécoslovaque maintenant pour essayer d'égaliser. Voilà qui devrait animer un peu la rencontre. Kazatov, Pick-off, l'auteur de ce but. Cadet. Ce qui allait être Fedorov à côté de lui Kaminsky. Fedorov qui passe. Il parvient à Thierry mais à l'extérieur des buts. Gussarov. Gussarov toujours. Romutov, Fedorov. Genetski et Dominic. Dominic Kotori-Kaminsky. valérie kaminsky deux minutes donc à quelques 5 minutes 18 de la fin de cette rencontre but de bicoff après 13,36 minutes dans cette troisième et ultime période macarro bacha pour la turoslovaquie saiba c'est ce qui se fait voici Fédorov, Fédorov sur dégagement Ne permet pas Lopok de sortir Saviana et cette fois-ci Lopok, la zone de défense des soviétiques Encore 40 secondes de pénalité contre Kamensky Konstantinov sorti de HL, bien fini sur votre image Saviana Likov Scherban Et puis Kamensky Kamensky Qui ne passe pas Scherban Scherban à nouveau Les soviétiques à la ligne bleue maintenant sont à la ligne Krutov Makarov Offside de Kuchira Fetisov Krutov Krutov Sur la gauche Lyonov Les soviétiques maintenant, évidemment, attendent la fin du match Encore 10 minutes Maintenant Makarov Krutov C'était bien joué pour Lyonov Fetisov Makarov 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 qui veut peut-être s'en faire un peu trop, mais il paraît tout le même a donné à Lyonov 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 De ligne Alors encore 1 minute 20 Toujours 1 à 0 pour l'Union soviétique Qui se satisfait pleinement, semble-t-il, de ce résultat Contrôle le POC, conserve le POC Chercher A véritablement marqué un deuxième but Le Tchécoslovaque peut-être Milnikov Sergei Milnikov Qui n'est plus tout jeune, puisque Milnikov va avoir 31 ans Alors les Tchécoslovaques demandent un temps mort, il reste peu de temps à jouer et Pavel Vol va bien entendu tenter le tout pour le tout pour essayer d'arracher l'égalisation dans cette rencontre. Il reste sur le banc, il y a donc 6 joueurs de chance Tchécoslovaque Pour 1 minute et 2 secondes, Milnikov a joué Il y a la première ligne, le premier bloc Tchécoslovaque avec en plus Achak Et un joueur Tchécoslovaque reste sur la glace Achak Qui a perdu Achak qui se relève maintenant encore 43 secondes Mais bien entendu, Dominik Achak a regagné sa cage puisque l'on va engager dans la zone de défense des Tchécoslovaques Tchécoslovaques Petitzov Makarov Krutov Makarov Et puis Poc Tchécoslovaque À nouveau en dehors de sa cage bien sûr À nouveau 6 joueurs de champ donc Makarov Poc ressortit de la zone, Larionov Encore 20 secondes Ça va être difficile pour les Tchécoslovaques qui mériteraient pourtant d'arracher l'égalisation en jeu L'Arionov Et bien on va en rester à 1 à 0 Voilà, le match s'achève Les Tchécoslovaques battues Mais la tête haute Battues par un seul but Avec ce but de Picoff marqué donc après 13 minutes 36 dans ce troisième et dernier tiers temps 0 à 0 après le premier tiers 0 à 0 après le deuxième tiers temps Voilà mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette rencontre Je vous donne rendez-vous vers 19h20 sur cette chaîne sportive Pour le match entre la Suède et le Canada Je ne sais pas si nous allons pouvoir suivre maintenant l'hymne national soviétique et la remise Genève Le Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir à nouveau depuis Stockholm dans ce Globe Arena où va se dérouler dans quelques instants le match qui va opposer le Canada à la Suède. Devant une assemblée qui sera assez importante, on va jouer à Kichet Fermin. Il y aura donc 14 000 spectateurs pour ce match. Un match que l'on espère plus animé que l'a été celui de cette année. Au revoir du tour préliminaire, les Suédois avaient gagné avec un seul but d'avance. Ils avaient gagné 6 à 5 face à l'équipe d'une des équipes les plus fortes que l'on ait vues depuis 1982. Toujours sous la direction d'ailleurs de Dave King. Dave King qui a fait appel à d'anciens, mais surtout à des joueurs de National Hockey League, notamment à ceux des Edmonton Oilers qui, après l'élimination de leur équipe de la Coupe Stanley, sont venus ici. Il y a le gardien Granger, il y a Anderson, qui sera composé en défense de Patrick et de Carlyle. Carlyle, c'est ce joueur canadien qui avait été suspecté de page. Voilà, les équipes qui apparaissent d'ailleurs maintenant sur votre écran. Carlyle avait été trouvé positif après un contrôle et la contre-expertise est déclarée négative. Il a donc pu continuer à jouer. Le Canada n'a pas été pénalisé. Donc Carlyle joue aux côtés de Patrick en défense. La deuxième ligne d'attaque est composée de Anderson, Eisenman et Gallant. Vous avez cette équipe sous les yeux. Le troisième bloc verra Torik en ligne de défense. Babich et Danico avec Bellows, Kirsten Muller et Ashton en attaque. McBain, Dinin et Stevens seront les joueurs complémentaires. Stevens comme défenseur, McBain et Dinin comme attaque. Et puis, pour l'équipe de Suède, eh bien, pour l'équipe de Suède, c'est Peter Lindmark qui sera dans les lits. Peter Lindmark, un ancien. Et la première ligne de défense, le premier bloc, composé de Stalming et de Anderson, Berthuis, Rundquis et Södergren. Le deuxième bloc verra Thomas Eriksen en défense et Anders Eldebrink. Avec une ligne assez intéressante, Berthlund, Sten, Hamilton, Sten, dont on vit qu'ils pourraient jouer à Lugano la saison prochaine. Troisième bloc, Hallowson et Samuelsson en défense avec Dahlen, Anders Carlsen et Södergren en attaque. Et puis, la deuxième ligne avec Ehrling, Rundquis et Peter Eriksen. Sur la glace, également, un représentant helvétique. Il s'agit d'un juif de ligne, M. Bernard Pou. L'arbitre, M. Calé, un arbitre panandain. Assister donc de M. Jervélet, panandain, lui aussi. Il vous coule, ça. Et l'ambiance, alors, vous le voyez, n'attend pas. Il dénare dès que les équipes sont tentées sur la glace. Et le roi de Söder, ici, dans votre image, Carlsen, Guttin, XVI. Le roi de Söder, ici, dans votre image, Carlsen, Guttin, 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 Guttin. Le roi de Söder, qui a assisté à cette rencontre entre la Söder et le Canada. La Söder pour de l'or. Voilà ce que dit cette rencontre. La Söder qui est très, bien entendu, conserver son titre de champion du monde. Le roi de Söder, qui est très, bien entendu, conserver son titre de championnat, Guttin, 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 Guttin. Il devrait y avoir un Canada dont on sait qu'il n'a pas l'habitude de calculer. Le Canada est formé de joueurs qui en veulent, de joueurs qui jouent. Ce qui devrait nous permettre de faire une rencontre attractive, attrayante, intéressante, rapide. Le patinoire du monde, le Globe Arena de Stockholm, qui a été achevé au mois de février dernier. C'est donc tout le reste, tout récent. Alors, dans quelques instants, début de ce match, Juan Fer, vous le voyez dans les buts. Juan Fer, c'est le gardien des Edmonton Oilers. C'est une star aux Etats-Unis et au Canada. Premier bloc canadien, donc, avec Marois, Elet, McLean, avant de chocquer, Marc Messier. Marc Messier aussi, lui, est une star au Canada. Voilà, c'est parti. Elet pour Marois. Retour à Elet. Marois. Elet. Et encore Marois. Et de nouveau Elet pour Messier. Marc Messier. Avertchok. Avertchok. Et c'est le coq. Voilà qui est fait. 攻ps. C'est un coq. Et Cetagène. Et... Elet à Amorchok. Un premier tir sur Peter Lindmarket. Alors, les Canadiens ne fraînent pas. Après 30 secondes, déjà Lindmarket alerté. Par ce tir de Elet. Et Lavochek, joueur de Winnipeg, on revoit. Engagement sur la droite des buts de Peter Lindemarck. Engagement sur la droite des buts de Peter Lindemarck. Il est sur ce deuxième bloc canadien qui est sur la glace maintenant. Bellows, un poquet à suivre. Heisman, Bellows, Bialin, et le poquet suédois. John Furl n'a pas touché le poquet encore. Voilà quelqu'un qui est terrible sur la droite des buts de Peter Marois. To the blows. Ten. Erickson, Thomas Erickson. Côte canadien, Dillene. Dillene n'arrive pas, il se fait soutenir une fois qu'à nouveau. Et à nouveau les Canadiens, Dillene. Aston. Et Dillene. Lindemarck peut sauver. Encore un tir de Müller cette fois. Dillene. Et finalement les Suédois vont pouvoir s'en sortir par Sandström. Dillene encore. Et une première pénalité contre l'équipe de Suède. Et une première pénalité contre l'équipe de Suède. Dillene. Et une première pénalité contre l'équipe de Suédois. L'équipe de Suédois vient à 4 contre 5. Dans ce cas de ça, ici dans votre image. Qui vient de Newt. Qui joue à Newt Jaze. Un sec. Un sec. Un sec. Un sec. Un sec. Un sec. Elle est. Avotchuk, le puck va rester canadien, il est toujours dans la zone, Maroua Avotchuk, les joueurs peuvent ressentir l'époque de défense, John Fur, Maroua, Berquist, Maroua, Marc Messier, Eriksson, Thomas Eriksson, il y a deux Eriksson, Thomas le numéro 27 et Peter le numéro 14 dans l'équipe suédoise. C'est parti, Billo's, Patrice. Sous-titrage ST' 501 Alors, engagement sur la gauche des buts de Lindemarck, toujours 5 Canadiens contre 4 Suédois pendant une vingtaine de secondes encore. Lindemarck renvoie sur ce tir de Galland. Bellows. Et les deux équipes vont se retrouver au complet. Mais à part sur ce tir, il va s'éduire de Patrick. Berglund. Ah, Berglund, propre sortie de la zone. Olowson. 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 Olowson encore. Olowson. 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 Le coût de cette équipe suédoise. Caroline. Patrick Puck-Suédois. Et beaucoup, beaucoup d'ambiance dans ce Slob Arena de Stockholm. Averture à l'engagement face à Rontiste. On veut volontaire, on va donc réengager dans la zone de défense de l'équipe suédoise. On joue depuis 5 minutes 20, 0 à 0 toujours un match nettement plus passionnant pour l'instant sur celui de cet après-midi entre l'Union Sovjetique et la Tchèque-Slovakie. Beaucoup plus d'ambiance aussi. Et le juge de ligne, Bernard Koontz, à l'engagement. A Rontiste. Au Messier, sorti de l'embarque, à Verge-O-Cocor. A Rontiste. Et... Peter Eriksson en dégagement interdit. On joue depuis 5 minutes 40 maintenant. Daneko. Et pour l'instant, les Canadiens sont peu à plus d'enjeux que les Suédois. Et Rontiste s'y relâche. Et un peu de sortie. Rontiste, le gardien du Sudmonton Oilers, qui est arrivé le 19 avril, Eh bien, il n'a pas été très très convaincant. Pour l'instant, Daneko, il a montré certaines hésitations. Alors que le deuxième gardien, Sean Burke, qui lui, est avec cette équipe de l'Indienne depuis plusieurs années. Sean Burke a... Et il n'est pas en tout cas aussi bon, si ce n'est plus. Sten, pour les Suédois, à l'engagement. C'est dangereux. Ce n'est pas terminé pour les Suédois. Sten. Les Canadiens en position du puck maintenant. Bellows. Sten. Nilsson. Thomas Eriksson. Berglund. Eldebrink. Eldebrink Sten. Berglund. Thomas Eriksson. Nilsson. Berglund. Et cette fois-ci, Janssen. Staff de ce grand-delle fonds d'illiguité, sans édition. Mais c'était bien joué de la part de cette deuxième ligne. C'est cette deuxième ligne chédoise, qui est dans le jeu de la première, d'ailleurs, avec Berglund. Est-ce que c'est le domaine ? Cette ligne Berglund-Sten. Est-ce qu'il s'en a déjà réalisé deux ou trois belles choses ? Deline pour le Canada. Marc Messier. Messier pour Deline. Jeff Muller. Messier. Et les Suédois vont se retrouver à 4 contre 3. Salam. Et puis l'occasion est belle. Sainte-Sainte. Le Pog est dans la zone. Ah, M. Kouns dit non. Mais il nous a bien semblé que le Pog avait franchi la ligne 2. Sainte-Sainte. Les Suédois. Les Suédois me 라는 la ligne 2. Deline. Les Suédois. Les Suédois e les Suédois. Les Haulets me du respectant. Ça va et depuis l'occasion de la ligne 2. Ça va- at pour les fiaux. Ça va-à- On c'estffen. Il est là plus de la ligne 2. Il est au-dessus de l' philos. Il est la logicallye d' historien defi. Il est là plus encore. Plus de l'homme-enfant, on c'est représenté pour l'identité, engagement dans le camp des canadiens je l'avais vu toujours 0 à 0 après 7 minutes 53 c'est vrai mcbain C'est parti du gardien-feu, qui dégage mal. Davic. Evelyn. Et un tir de chambal, touché par la croche d'Ojoeur canadien. Salming. Salming est en jeu. Salming. 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 Calaëlle. Dans l'image, Dave King, le coach canadien, Dave King qui avait préparé la formation canadienne pour les Jeux olympiques de l'année passée à Calgary. Anderson, Isermann, Messier, un goal! Et c'est un autre but! C'est un autre goal! Le but sera attribué à Messier, mais je crois bien que c'est un joueur suédois qui met ce puck au fond. Isermann. Ah oui, c'est Södergen. C'est Södergen qui met... Södergen qui met ce puck au fond des buts. Alors le but sera accordé à Messier, mais c'est un autre goal. On le voit très nettement ici. Le pauvre Södergen qui n'a pas pu empêcher son pied de heurter le puck. 1 à 0 donc pour le Canada. Et un! Alors la réaction a été rapide. Perçu au niveau 30 secondes plus tard. Régalise. Un tour violent. Le match est complètement relancé. Maintenant, pas réconnissé entre les deux équipes. Deux buts en 30 secondes. Marois. Nilsson. journalists. Berglound. Steyn. Steyn qui reprend le puck maintenant. Elling Et Marois pour le Canada Ashton Ashton Muller 8 à 1 Alors cette fois, ça peut être Marois 2 à 1 pour le Canada Pour Stevens Stevens Vous voyez c'est Scott Stevens 10 minutes 53 Scott Stevens Pour le 2 à 1 En faveur de l'équipe canadienne Et bien en 1 minute et demie Il y aura eu des buts Erickson Eldowink 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 encore Debring toujours Debring toujours Relâche Ashton Trumbal Trumbal Tabic Un match Un match pour l'instant Tout à fait correct Une seule pénalité Contre les Suédois Les Suédois Ils sont menés 2 à 1 Il reste 8 minutes à jouer maintenant Rundquist Rundquist Pour la Suède Et puis le petit canadien Nouveau messier À votre choc À votre choc Canson Déviation À votre choc Patrick Messier Messier toujours Un tour Un peu hors de la zone À nouveau Undersen Et pénalité différée Contre l'équipe Suédoise Qui vient faire Achiller la grâce Il y a donc 6 joueurs de champ Maintenant Eleth Marois Eizermann Eizermann Messier Marois Le puck va rester canadien Toujours Par l'intervention de l'arbitre Qui arrête le jeu maintenant Et qui va exculter un joueur Deuxième pénalité du match Deuxième pénalité contre la Suède Le vaut Salming Bienvenue à Toronto Toronto LeWay Qui n'a pas d'affaire content Salming donc pénalisé pour 2 minutes 2 à 1 Toujours en faveur du Canada Là, on joue depuis 13 minutes 20 dans cette première période. Ça a une minute encore.